bonjour à tous on se retrouve pour la suite de nos aventures en bord de ciel j'ai fait une petite pause là je suis allé rendre visite à mon pote mon pote gg bon il vit un peu comme un clodo dans les bois mais il est sympa donc on a passé à soirée là avec donc ça ici cgg ça voilà cgg ça c'est janine et et là bas il ya oui c'est cela et et là bas il ya raymond blac qui fait la gueule voilà elle fait comme si voilà c'est à faire comme si on se connaissait pas aussi donc elle a décidé de rester dans son coin ce qui est donc on a passé une soirée sympa maintenant je vais y aller quoi ce qu'il est temps d'y aller donc ciao mon pote ciao gg janine la bise voilà ciao et puis bah raymond je te dis à plus ciao à la prochaine donc je vais me rhabiller parce que c'est pas tout ça mais faut quand même se mettre comme il faut donc là le principe c'est qu'on va aller faire une petite quête alors qu'est ce que je vais prendre comme amulette j'en ai plusieurs je vais prendre celle ci on va aller faire une petite quête qui qui va considérer oui non je peux pas prendre le collier de vigueur et la mulette mon garçon donc moi je prends de la vigueur plutôt donc une une quête qui m'a été confiée par un type à blanche rive qui souhaiterait que je récupère son épée qu'il aurait perdu quelque part donc on va essayer de retrouver cette épée je vais juste prendre mes affaires voilà je dis au revoir aux copains ça va ils sont tranquilles ils vont rester là on vous rangerait le bordel quand même les gars parce que c'est un peu la zone allez donc on va on va tout de suite aller faire cette quête elle se trouve aux alentours de blancherie ici au refuge de redoran donc c'est parti mais j'ai pas encore découvert le lieu donc je vais aller ici dans un lieu que j'ai découvert qui est juste à côté alors depuis la dernière fois j'ai pas encore beaucoup monté de niveau je me balade en fait j'ai acheté des trucs j'ai alors j'ai toujours ce repère là que j'avais placé je sais plus comment ça s'enlève c'est pas grave j'ai j'ai un peu agrémenté ma maison je suis pas dans le bon sens j'ai un peu agrémenté ma maison j'ai acheté j'ai acheté des meubles enfin voilà les trucs classiques qu'on fait dans dans skyrim et j'ai adopté une pauvre petite orpheline je suis pas du tout dans mon sens j'ai un sens d'orientation qui défile toutes les lois de la nature voilà c'est par là ça doit être le fort qu'on voit là bas je pense et oui j'ai adopté une petite orpheline ce qui est bien pratique pour faire le ménage dans la maison donc voilà j'ai une petite souillon maintenant la maison qui fait le ménage je me rappelais pas qu'il y avait autant de est ce que c'est la version pc qui diffère un peu est ce que il ya eu des patch ou je ne sais quoi on n'est pas qu'il y avait autant de loups dans le jeu je suis attaqué par des loups toutes les cinq minutes il me semblait pas qu'il y avait autant d'attaques de loups dans la version annoncée ici d'accord dans la version xbox j'ai changé de logiciel de capture au fait au passage donc j'espère que je trouve que la qualité était vraiment pas bonne on verra ce que ça donne donc c'est ici visiblement j'y suis et donc je vais rentrer là dedans et essayer de voir si je retrouve l'épée de ce personnage toujours pareil mode furtif je sais pas du tout à qui j'ai avoir à faire là dedans alors peut-être pas des c'est une mine donc peut-être que ça sera quand même pas des zombies et des squelettes cette fois-ci ni des vampires je vais pas je vais pas tout fouiller j'ai essayé de fouiller les trucs les trucs intéressants j'ai remarqué aussi qu'au niveau de la capture je l'avais déjà dit mais je suis obligé de retoucher un peu l'image parce que du coup elle devient trop claire à certains moments mais sinon elle est beaucoup trop beaucoup trop foncée d'accord un chien apparemment il est hostile donc il est mort alors j'aime pas trop tuer les chiens mais et c'est donc des bandits ici d'accord et lui il est mort aussi c'est parfait bon si ce ne sont que des bandits ça devrait pas être trop difficile bon et au niveau du butin ça peut être sympa les bandits il y en a qui chantent ou quoi l'impression qu'il y en a qui chantent alors ou alors bon c'est pas c'est pas extraordinaire mais c'est toujours ça de pris on va y avoir un truc quand même est-ce que je suis au maximum je crois que je m'étais mis au maximum au niveau de la luminosité oui je suis au maximum donc bon on verra un passage là et là il y a un coffre donc on va aller lui rendre visite à ce petit coffre bon les coffres les serrures niveau novice c'est pas trop compliqué je récupère quand même de la thune parce que ça m'a coûté cher de de faire tous les aménagements dans la maison tout ça pour adopter alors c'est pareil je me rappelais pas qu'on pouvait adopter qu'on pouvait adopter des gosses et j'ai compris après coup que la chambre enfin la pièce qui sert de chambre à la gamine dans ma partie sur xbox en fait c'était un c'était un établi d'alchimie et je crois qu'il m'a proposé de faire à la place de la chambre un établi d'alchimie c'était plus tordu que ça d'ailleurs il m'a pas proposé je crois que j'ai payé deux fois la chambre c'est pas c'est pas grave qu'est ce que c'est ça un bandit c'était un bandit mais il y a du monde là bas lui il m'a pas vu mais il vient vers moi chef des bandits ah oui ça va être plus compliqué bien sûr chef des bandits ça va être plus compliqué par contre il est un peu néneux j'ai l'impression ouais il est un petit peu néneux lui parce qu'il pouvait venir vers moi il est pas venu donc j'ai buté alors ça veut dire qu'il va y avoir d'autres choses parce que si on arrive déjà aux bandits alors que j'ai très peu avancé là il a l'air d'avoir un marteau magique on va aller le fouiller flèche de fer un marteau d'acier de frisson 185 pièces d'or donc c'est intéressant ça sera pas ça sera pas à ce prix là à la vente mais on va quand même prendre et pas mal d'or sur lui en plus donc ça c'est bien j'avais tué un autre mec il est où le mec que j'ai tué attend j'étais là bim bam boum c'est bizarre il y a du sang partout là mais je vois pas le corps du du gars que j'ai dissoudé ah bah il est juste à côté en fait ils sont au même endroit il a été projeté par mes flèches bon il me tarde de changer de niveau pour pouvoir passer avec avec l'amélioration qui multiplie mes dégâts quand j'attaque hantin regarde là hop alors des bottes d'eau et mer non c'est des armures lourdes ça ça m'intéresse pas puis c'est lourd carte au trésor ça ça m'intéresse collier de négociation ça m'intéresse sa grenade lingots d'orichal ça m'intéresse et l'épée familiale oh bah ça a été une toute petite quête toute petite quête à moins que il y ait d'autres choses à à voir super 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 augmentation de la furtivité moi ça me va ouais bah ils étaient dans tranquille dans leur petite dans leur petite mine les deux là enfin je sais pas combien mais ils étaient 3 ou 4 d'ailleurs, plus le chien. La carte au trésor, on va quand même aller regarder ce que c'est, parce que ça me rappelle quelque chose, mais très vaguement. Alors, carte au trésor, 4. C'est ça, il y en a plusieurs, en fait. Oh là, oui, si, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais alors ? Déjà, il faut trouver la première. Et après, ouais, 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 on va se garder ça tranquillement. Tout à fait, je l'avais trouvé ce trésor, ça je m'en souviens. Potion de vigueur. On va aller lui rendre son épée. Gigot de chèvre. Ça ne m'intéresse pas. Allez, c'est bon, c'est fini. Bon, ça a été une affaire rendement menée. Je vais pouvoir aller, je vais aller faire bisous à ma fille adoptive, et puis ensuite, je vais retourner voir GG, je pense. Jusqu'à la prochaine fois. Peut-être que l'autre, elle va arrêter de faire la gueule. Si c'est possible. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Hop, euh, attends, la sortie, c'est où ? C'est par là. Pas du tout. Euh, attends, je tourne en rond, comme un gland. C'est par là. Et non. Oh, putain. Ah, j'ai un sens d'orientation, c'est hallucinant. C'est un truc de dingue, hein, quand même. Dans les donjons et tout ça, partout, quoi. Je reviens sur mes pas, enfin, bon, la misère. Euh, ouais, mais c'est parce que je ne trouve pas la sortie, là, en fait. Bon, allez, regarde la carte. Euh, non, mais je suis dans le bon sens, pourtant. Alors, c'est par là. Attends. Ouais, ça a l'air d'être par là. Oui, c'est par là. D'accord. Bon, voilà. Il n'y avait pas grand-chose, là. J'aime bien, j'aime bien, quand ça se passe sans accroc. Donc, on va aller rendre l'épée. C'est un petit peu loin, bord de ciel. Je ne vais peut-être pas y aller à pied. Euh... Attends. J'ai quand même quelques petits soucis de maniement. Il me met des... Ça, c'est des trucs rapprochés. Carte du monde, voilà. Euh, ouais, c'est loin, sans être très loin, mais... Mais pourquoi je dis bord de ciel ? Blanche-Rive, je veux dire. Blanche-Rive. Donc, je vais essayer de retrouver le gars qui m'avait demandé d'aller lui chercher l'épée. On va aller voir si la petite est au lit, parce que quelle heure il est là ? Il y a l'école demain. Voilà. Donc là, j'ai la baraque toute bien aménagée, impeccable. Tu es de retour ! Oui ! Je sais que c'est peu de choses, mais... J'ai trouvé quelques objets de valeur. Ils sont dans le coffre de ma chambre. Si quelque chose te plaît, serre-toi. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est... C'est la moindre des choses. Oh, c'est une petite voleuse. Impeccable. Viens ici, ma fille, t'es mignonne. Attends, j'avais un truc pour toi. Euh... C'était quoi ? J'ai quelque chose pour toi. Alors, j'avais trouvé... Ah non, ouais, mais pourquoi ils veulent que... Ah ouais, c'est parce que c'est un truc que j'ai volé, donc je ne pourrais pas lui filer. Ils veulent que je lui donne la... Ouais, remarque, la dague. Je peux lui filer la dague. Est-ce que ça va lui faire plaisir ? Tiens. Merci. Voilà. Une dague, j'en aurai des mieux plus tard, de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu as caché dans ton coffre ? Euh... Ouais, mais voilà, c'était un truc style bonbon, mais je l'avais piqué, donc bonbon, bon, d'accord. Oui, bon, allez, je te laisse tout ça. Bon, allez. Papa, du travail, je m'en vais. Tu as besoin de quelque chose, papa ? Non, ça va, je te remercie. Pas de lapin cru. Par contre, si tu pouvais éviter de laisser la bouffe par terre, ça serait cool. On va ranger ça, ici. Voilà. Tu vois, bien en équilibre, là. Comme ça, au moindre geste, ça va se recasser la figure. Allez, je vais au boulot, là. A plus, ciao. Ah ouais, il faut faire... Il faut la jouer roleplay un peu, sinon... Alors, il est où le gars à qui j'ai... Dont j'ai récupéré l'épée ? Il doit être... Ouais, il faut passer par là-haut, en fait. Je me demande... Je ne pense pas que ça va rapporter grand-chose. Alors, où est-ce que tu es, mon ami ? Il est là. Parfois, la vie de soldat me manque. Mais quand je tiens ma fille dans mes bras... Vous l'avez trouvé ? Ouais. Cela fait des mois que je cherche cette épée. Vous avez vaincu tous ces bandits sans aide ? C'est ça, exactement. Merci. J'y pense. Mon père avait une technique à l'épée et au bouclier qu'il affectionnait tout particulièrement. Laissez-moi vous l'apprendre. Cela honorera sa mémoire. D'accord. Oh, ben, je change de niveau. Très bien. Je change de niveau, donc c'est parfait. Ça m'arrange. Je vais tout de suite changer de niveau, comme ça, on va terminer là-dessus pour cette fois-ci. Donc, un petit changement de niveau. Avec tout de suite, on va aller... Alors, je vais augmenter quoi, là ? La vigueur. Je vais augmenter, je crois, la santé la dernière fois. Pourquoi ? Pourquoi j'ai 32 en éloquence en verre ? Sûrement, parce que j'ai peut-être un truc qui m'améliore l'éloquence. C'est possible. Alors, je ne sais plus si c'était furtivité. Oui, c'est ça. Visée mortelle. Voilà. Et ça, attaque furtive qui font trois fois plus de dégâts. Ça commence à piquer un peu. Bon, allez. Bon, la petite est couchée. Ben, moi, je vais aller à l'auberge pour picoler. Bon, allez, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Benz le fourbe. Ciao. Allez, voilà. Je vais commander un demi.